Cultiver sa santé mentale, une présentation du Très d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Cultiver sa santé mentale, et je suis en compagnie de Mélissa Boiler, qui est directrice générale de l'organisme Très d'Union. Bonjour Mélissa. Bon matin. Mélissa, la semaine dernière, c'était la semaine de la santé mentale. Oui. Bon. Pourquoi une semaine de la santé mentale? Parce qu'on n'en parlera jamais assez. Ça fait quand même assez longtemps. Je ne sais pas à quelle édition nous sommes rendus, mais ça fait quand même longtemps que cette semaine-là, c'est la semaine nationale, vraiment par l'Association canadienne pour la santé mentale. Puis on doit encore en parler, parce qu'il y a encore de la stigmatisation, des tabous, on doit encore sensibiliser. Donc à chaque année, il y a une thématique différente, mais c'est vraiment pour parler de santé mentale. Alors malgré qu'on en parle beaucoup, il faudra en parler encore plus. On n'atteint pas les objectifs parce qu'on pourrait en parler encore plus? Bien, en fait, là, c'est qu'on doit, je pense qu'on doit l'assimiler. On doit passer à l'étape suivante parce que n'en parler, c'est socialement acceptable. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Prendre soin de soi, notre mieux-être, du développement personnel, on est beaucoup là-dedans. Ça fait qu'on dit à tout le monde « prenez soin de vous », tu sais, on a ça. Par contre, quand vient le moment de reconnaître qu'on a des symptômes, que ça va moins bien, d'aller chercher de l'aide, d'en parler avec son employeur, que l'employeur fasse des démarches pour alléger, par exemple, tu sais, ou modifier l'horaire de travail d'une personne qui est en retour après un burn-out, après un épisode d'anxiété, postpartum, etc., bien, on n'est pas tout à fait au point encore. Donc, on en parle, mais dans l'action… Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a encore du travail à faire, oui. Est-ce que santé mentale, le mot « compassion », est-ce que c'est synonyme? Est-ce que… Bien, absolument. Oui? Oui. Parce qu'on veut entrer le mot « compassion » dans notre chronique d'aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait, parce que la thématique de cette année pour la Semaine nationale de santé mentale, c'est « Cultivons la compassion », donc parlons de bienveillance et de gentillesse. Puis oui, je trouvais ça très intéressant d'en parler, même si c'était la semaine dernière. La compassion, c'est quoi? C'est une réaction émotionnelle vis-à-vis de la difficulté de l'autre personne, avec un désir d'alléger sa souffrance, de l'aider. En fait, c'est plus que d'être empathique. Tu sais, empathique, c'est « je reconnais la souffrance ou la tristesse de l'autre », mais la compassion, ça amène une action aussi. Donc, est-ce que je peux t'accompagner, aller chercher de l'aide? Je vais être là pour t'écouter, je vais prendre de tes nouvelles. Tu sais, ça amène un petit peu plus. Puis ce qui est bon pour la santé mentale, c'est que la compassion, elle a comme trois niveaux. Il y a la compassion envers quelqu'un d'autre. Donc, je donne de la compassion. Il peut y avoir « je reçois » de la compassion également d'une autre personne, qui va de l'extérieur à l'intérieur, et la compassion qu'on a nous-mêmes envers soi. Il y a trois formes de compassion, et les trois amènent des bienfaits sur la santé mentale. Est-ce que… ça va être une question, ça fait partie de la chronique. Allons-y. Est-ce qu'on compatit avec ces gens-là? Parce que tu parlais de tabou tout à l'heure. Oui. Mais est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on compétit? Est-ce qu'on comprend ces gens-là? Je lisais des articles, là, ce matin, par des psychologues, des neuropsychs, etc. Puis, je suis assez d'accord avec le fait que la gentillesse, la compassion, elle est plus difficile post-pandémie. OK? On est peut-être moins ouvert, on a peut-être plus la mèche courte, moins de capacité d'adaptation. Oui, c'est quand même… on voit ça. Mais beaucoup dans la société, on le voit, là, tu sais, les élus, là, qui se font crier des noms dans les conseils municipaux, dans les groupes de citoyens, qu'on a de la misère à s'entendre sur des projets communs. Tu sais, la communauté, on trouve ça, c'est quand même difficile, là. Parce que la compassion, c'est pas juste envers les personnes qui ont des troubles ou des problématiques en santé mentale. Tu sais, c'est envers nous-mêmes en tant que société aussi, puis envers notre voisin, envers, tu sais, nos collègues, etc. Est-ce qu'on a assez de compassion? Je pense que ça reste encore à travailler, ou dans un monde aussi très, très rapide. Et on s'arrête-tu tant que ça pour écouter qu'est-ce que l'autre a à nous dire quand on lui demande comment ça va, ou on continue notre chemin, puis là, je suis en retard au travail, il faut aller chercher les enfants à la garderie. Ça va tellement vite, qu'est-ce qu'on prend le temps? Tu viens de toucher un bon point. Ça va tellement vite. Est-ce que ces mots-là, compassion, comprendre, compréhension, compassion, tous ces mots-là, est-ce que la pandémie n'a pas fait disparaître? Disparait, c'est peut-être fort, là, mais est-ce que la pandémie n'a pas causé du tort par rapport à tous ces beaux mots-là de compassion, compréhension, attention? Bien, ce qu'on voit, puis ce que les experts disent, c'est qu'effectivement, on a perdu un petit peu ça. Autant qu'au début de la pandémie, on voyait plus de solidarité entre les personnes, entre les voisins, mais à un moment donné, on a atteint un stade où on ne pouvait pas sortir de chez nous, où on nous a obligés à l'isolement, les règles étant qu'on devait respecter certaines règles. C'est venu faire beaucoup de pression sur les personnes, puis ça a isolé les groupes. Moi, la première, ça me tente moins d'aller au restaurant aujourd'hui que d'y aller avant. On s'est habitué au take-out, à manger à la maison, dans notre petit cercle. Tu sais, on a beaucoup... Les gens me disent, ça, avant, on avait des parties familiales ou des parties d'amis où on pouvait être 60, mais là, ça se fait comme moins. On voit moins ça. Dans les clubs sociaux aussi, là, tu sais, les clubs Lyon-Richelieu de ce monde, tu sais, qui avaient des vins et fromages, qui avaient beaucoup de sorties, les gens ne sortent plus, ils ne participent plus à ça. Fait que oui, je pense qu'on s'est isolé, puis en s'isolant, bien, c'est sûr qu'on a moins d'interactions avec les autres, puis on est moins dans la recherche ou dans l'approche, tu sais, de compassion envers les autres. Mais les facteurs que tu nous donnes, est-ce que ça a contribué à augmenter la santé mentale, des problèmes de santé mentale? Oui. Oui, hein? Oui. Plus d'anxiété, de dépression. Là, il y a plusieurs facteurs, hein, puis toute génération a ses enjeux, ses facteurs. Tu sais, on voit une augmentation auprès des jeunes, tu sais, l'augmentation de l'anxiété, des symptômes dépressifs. Ils ont leurs raisons. Mais tu sais, oui, la pandémie a amené beaucoup d'isolement, donc plus d'anxiété, de dépression. La crise du logement, l'inflation, le gaz, c'est toutes des choses qui n'aident pas, ça, aux personnes à ne pas être isolées. Tu sais, on a des gens qui sont chez eux, dans une maison bien trop grande pour eux, mais ils ne sont pas nécessairement capables à vendre, parce que, bien, ça fait, tu serais capable de la vendre, mais ils ne sont peut-être pas capables d'avoir un logement plus petit pour eux ou d'une place en RPA ou dans une autre institution. Ça fait que, tu sais, le marché étant tellement bloqué, tu sais, c'est un exemple, là, que ça ne nous aide pas à recevoir les bons services, à être à bon endroit au bon moment, puis ça ne permet pas nécessairement à ces gens-là d'aller vivre une vie épanouie avec d'autres personnes, tu sais, dans d'autres milieux. Mais c'est drôle que tu parles de décence, de taux d'intérêt. Bon, il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui peuvent contribuer à ça. Les gens qui nous regardent aujourd'hui sont peut-être dans cette situation-là, mais ne réalisent pas que peut-être qu'ils sont en train de développer des symptômes de la santé mentale. Oui. Ils ne savent pas, mais le stress, c'est bon, ce que tu viens de mentionner là, puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'on s'en rend compte. Est-ce que la santé mentale, c'est un problème qu'on ne réalise pas, qu'on ne peut ne pas accepter aussi? Bien oui, absolument. Puis tu sais, les problématiques de santé mentale, ça peut arriver de multiples façons, puis à n'importe quel moment dans notre vie. Tu sais, on a toute une santé mentale, donc on est tout à risque qu'à un certain moment, ça est moins bien. Il y a des troubles plus sévères et persistants qu'on va voir à l'arrivée de l'âge adulte, et là, ça peut être génétique, neurologique, l'environnement, comment on a été éduqué, etc. Mais ça peut être quelque chose qui nous arrive à 45 ans, là, qu'on n'a jamais été nerveux avant ou pas plus que ça. Puis là, l'anxiété, des deuils, des changements, une perte d'emploi, une rupture amoureuse, tu sais, il peut arriver. Puis ce n'est pas obligé d'être hyper grave, là. Tous les malheurs qui nous arrivent peuvent contribuer à nous emmener là. Oui, puis on peut être fragile à certains moments de notre vie qui nous amènent vers une petite descente. Et tant mieux si, après ça, on réactive le processus, on va chercher de l'aide ou on sort nos propres outils, on est capable d'en parler avec notre entourage, puis on va aller mieux après, puis idéalement pour ne pas aller vers un trouble sévère et persistant en santé mentale. Mais on en a toute une, puis je pense que ça, on ne le réalise même pas encore, qu'on est tous à risque de tout ça. Tu sais, comme je dis, c'est socialement acceptable, on parle de la santé mentale. « Ah, moi, je connais quelqu'un qui est TPL ou je connais quelqu'un qui est bipolaire ou qui a de la schizophrénie, etc. » Mais est-ce qu'on se regarde assez? Tu sais, si je prends des pellules, par exemple, pour dormir, si j'ai besoin, moi, de courir une heure le soir pour tout évacuer, toute ma tension, sinon je ne dors pas. Est-ce que, tu sais, j'ai-tu quelque chose de sous-jacent à travailler? Puis idéalement, on le travaille tout de suite, tu sais, pour pas éviter, tu sais, pour éviter une descente. Et c'est là que je ne suis pas certaine qu'on est conscient. On attend plutôt de frapper le mur, d'être en arrêt de travail, de prendre la médication, de devoir aller voir un psychologue pour se rendre compte que finalement, j'étais allée loin dans les symptômes que mon corps ou mon cerveau me disaient, mais je ne l'écoutais pas. Pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. On est à la fin de notre chronique. Oui. Quel message qu'on pourrait passer pour que le thème « Qu'est-ce que la compassion » soit bien compris et entendu pour cette Semaine de la santé mentale 2024? Bien, c'est prendre le temps. Tu sais, quand on parle de stigmatisation puis de tabou aussi, on parle d'une désinformation ou de ne pas avoir assez les données. Puis on parle de peur injustifiée, tu sais, quand on a peur de la santé mentale. Ça fait que c'est prendre le temps de parler avec la personne, qu'on voit un changement dans son humeur, un changement dans son comportement, la tendance à s'isoler. C'est tous des changements qui peuvent nous amener à, tu sais, vers un diagnostic, par exemple, ou ouvrir le dialogue avec cette personne-là. Si ça lui fait du bien, elle, d'aller marcher, d'aller en randonnée, accompagnez-la. Puis si vous n'êtes pas la bonne personne pour l'écouter, pour faire des activités ou l'accompagner avec elle, bien, offrez-lui de l'aide pour trouver la bonne personne ou une ressource qui pourra l'aider. Cultiver sa santé mentale, c'est pour ça qu'on a cette belle plante-là. Oui, oui. C'est tellement ça représentatif. Mélissa, 248-4948 pour vous rejoindre à l'organisme Traits d'Union. Vous êtes située à quelle adresse? Au 64 Saint-Jean-Baptiste, ici à Montmagny. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup. C'est toujours très intéressant. N'oubliez pas le mot compassion. C'est tellement important. On s'arrête. Cultiver sa santé mentale Une présentation du Traits d'Union Groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale